La joie des élèves, c'est vraiment quelque chose de fort. 1 023 élèves dans ce lycée La Persévérance à Boissard. C'est une volonté pour nous d'accompagner, de voir comment évoluent ces établissements où il y a des élèves du primaire, collèges et lycées. La région accompagne ce lycée en fonction des lois, parce que c'est un lycée privé. Mais tout ce que nous pouvons faire en plus, nous le faisons pour ce lycée. Il est venu en particulier afin de réceptionner les travaux de mise en place des citernes. Une nécessité, ainsi nos élèves pourront avoir les cours en dépit des lieux que nous connaissons. En dehors de cela, nous avons un lycée qui est très performant. Nous bénéficierons des subventions de la région pour faire vivre cette structure. Donc vous voyez bien que le président, il est chez lui ici. Dans ce lycée, on sait que les professeurs et l'équipe administrative s'est accompagnée à la jeunesse. Ils le font depuis longtemps et c'est très important de le faire pour permettre à tout le monde de se développer. C'est le but du lycée. Le président, Henri Chalus, a aujourd'hui été là pour encore montrer qu'il est aux côtés des jeunes. Il adore ça. Et il a montré par les discours et surtout cette familiarité qu'il a en aisance avec les élèves, qu'il se tiendra toujours à leur côté. En matière de vidéoprojecteurs rétroactifs, étant donné que nous avons un reliquat, nous avons même proposé d'installer quatre dans ce lycée, voire aussi nos gymnases qui méritent aussi un accompagnement. Donc on s'assayera ensemble pour trouver comment accompagner ce lycée, notamment dans la réfection de certains locaux, mais aussi sur la construction qu'ils ont à faire, même si ce sont des fonds européens. Mais la région prendra toute sa part pour pouvoir permettre à ce lycée de pouvoir continuer à évoluer et de donner aux enfants une très bonne éducation parce qu'on se rend compte. M. Blombourg, on dirait que le cabinet est passé ici, Mme Nègre qui est conseillère régionale et bien d'autres que j'ai connus. Donc c'est un lycée qui a un très bon enseignement, donc il faut les accompagner, nous le ferons. Sous-titrage Société Radio-Canada